C'est une première dans l'histoire malgache, la venue du trophée de la Coupe du Monde de Football. Un trophée qui a fait le tour du monde et arrivera ce soir dans nos murs. Revenons sur l'histoire de cette coupe avec Gérald Zanari. C'était en 1928 que la Fédération Internationale de Football, FIFA, a décidé que les vainqueurs de la Coupe du Monde en Uruguay de 1930 seront récompensés. Ainsi fut créée par le sculpteur français Abel Lafleur, la déesse de la victoire, une statuette octogonale de 35 cm de haut, faite de 3,8 kg d'argent, recouverte d'or avec un socle de lapis lazuli. Cette coupe a été remportée par l'Uruguay en 1930, puis en 1934 et en 1938 par l'Italie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, suite à la vigilance du vice-président de la FIFA, Otorina Baraci, le trophée est dissimulé sous son lit, dans une boîte à chaussures. Après la guerre, en 1946, la coupe est rebaptisée Julien Rimet en l'honneur du président français de la FIFA de l'époque. En 1966, lors du Mondial de Londres, le trophée est dérobé, mais est ensuite retrouvé grâce au marin David Corbett et son chien Peckles. Corbett recevra 3000 livres sterling de récompense pour cet acte. Puis, lorsque le Brésil remporta trois fois de suite la coupe, la FIFA décide que celle-ci leur sera donnée définitivement et qu'on en créera une nouvelle pour les autres championnats à venir. Cependant, la coupe Julien Rimet fut de nouveau dérobée au bureau de la Confédération Brésilienne de Football à Rio de Janeiro le 19 décembre 1983. Un appel à sa restitution sera lancé par la star incontestée du ballon rond, Pelé. Deux Brésiliens et un Argentin seront impliqués dans l'affaire. Une nouvelle coupe sera construite par la CBF en Allemagne, mais ne fera qu'un 1,8 kg. Les sculpteurs du monde entier seront appelés, dont 53 issus de 7 pays différents, pour participer au projet. La coupe que nous connaissons actuellement et que nous recevrons ce soir à Madagascar a été créée par l'italien Silvio Gazaniga et construite par l'établissement Bertoni. Un magnifique objet fait d'or 18 carats de 36 cm de haut, représentant deux athlètes supportant la planète et dont la base est constituée de deux disques de malachite sur laquelle est gravé le nom des 17 pays l'ayant remporté jusqu'ici. Ce superbe trophée continuera sa route autour du monde jusqu'en 2038, année de la fin de sa durée de vie. Gageons qu'il en fera rêver encore beaucoup parmi les férus du ballon rond. Madagascar s'apprête à vivre un événement sans pareil avec l'accueil du trophée de la Coupe du Monde. La cérémonie qui se déroule actuellement sera retransmise en direct sur la TVM en compagnie de Heinz Lufnien et Bruno Razafnjakut Carlton. A vous la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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